Lundi 4 juillet 2016, c'est un plaisir de vous retrouver à nouveau sur RTI 2 Pour votre première quotidienne sportive, installez-vous confortablement Voici sans plus tarder le sommaire de ce soir Dans le buzz de ce jour, Usain Bolt reste sélectionnable pour les JO Les experts chinois vont construire le stade des Bimpy Bonoît le temple du VTT ce week-end Non, pas les semaines d'Iquitte, Nice pour rejoindre l'Eastor City Les vacances, foot décor, mais l'école après, plus de précision dans la tribune Du football et de l'athlétisme au programme dans les vestiaires ce soir Region Rondon à Chicago pour deux saisons Les détails dans notre lucarne, focus ce soir sur Assis quoi du bien Le sprinter jamaïcain Usain Bolt a déclaré forfait lors des sélections jamaïcaines Pour les JO de Rio prévues cet été Pour un problème au ischio jambier Mais tout n'est pas perdu pour la star de 29 ans Qui a encore une chance de se qualifier pour ses jeux Et il compte bien la saisir le 22 juillet prochain à Londres Vous le savez, la Coupe d'Ivoire organisera en 2021 la Coupe d'Afrique des Nations Mais ce que vous ignorez encore, c'est que l'un des stades devant accueillir cette joute continentale Sera construit par des experts chinois Il s'agit du stade des Bimpy situé dans la commune d'Anyama Et pour cela, le ministre des Sports a reçu ses chinois le week-end dernier Il sera également question de VTT dans cette édition avec le championnat qui se poursuit Les cyclistes d'Ivoire qui étaient à Bonnois le week-end dernier Enfin, vous découvrirez la nouvelle recrue de l'Ester City La star mondiale de l'athlétisme, Usain Bolt, a été frappée en plein voile vendredi Dans sa quête d'un troisième triplé olympique consécutif à Rio ce été En étant obligée de déclarer forfait sur blessure Pour la finale du 100 mètres des sélections jamaïcaines Usain Bolt va débuter des soins le plus rapidement possible Et espère être en forme pour le meeting de Londres le 22 juillet prochain Où il espère décrocher sa qualification pour les JO de Rio L'homme le plus rapide de la planète est désormais lancé dans une course contre la montre Pour soigner sa cuisse gauche et éventuellement arriver au Brésil En position de maintenir son hégémonie débutée en 2008 A 29 ans, Usain Bolt veut réaliser lors des JO 2016 Un troisième triplé 100 mètres, 200 mètres, relais 4 x 100 mètres consécutifs Du jamais vu dans l'histoire olympique après ce réussi en 2008 à Pékin et 2012 à Londres Il a fait savoir le vendredi 1er juillet dernier à la salle de conférence du ministère des Sports Alors qu'il recevait les experts chinois en charge de la construction de cet important édifice sportif Pour la Côte d'Ivoire qui doit y organiser la Coupe d'Afrique en 2021 Ces experts qui doivent mener le projet de construction de l'ouvrage tant attendu ont été présentés au premier responsable du sport ivoirien à cette rencontre dont l'objectif était de présenter au ministre des Sports les derniers avancements dans la mise en oeuvre du projet François-Albert Amichia, satisfait de la démarche, leur a assuré de la signature très prochaine des conventions finales entre l'état de Côte d'Ivoire et la Chine Des missions ont été effectuées par le ministère des Sports, le Bénet, en Chine Aujourd'hui nous recevons une mission chinoise pour pouvoir finaliser le projet avant la signature de la convention Nous nous en réjouissons et nous espérons que dans les mois à venir ce projet commencera effectivement pour que nous puissions rester dans les temps que le gouvernement ivoirien s'est fixé pour disposer de ce complexe sportif qui fera honneur non seulement à la coopération sino-ivoirienne mais surtout permettra à la Côte d'Ivoire de disposer d'une infrastructure digne de ce nom Situé dans la commune d'Anihama, le futur stade olympique des Bimpy sera un stade de 5 niveaux de dimension olympique avec ses 60 000 places prévues Ce stade est offert par la Chine Bonnois ce dimanche au 3 juillet au parc du Popo Carnaval Les cyclistes étaient en attraction pour cette étape du championnat VTT organisé par le club sport découverte ivoire en abrégé SDI Aujourd'hui c'est le championnat qui clôture la saison VTT en Côte d'Ivoire Donc nous sommes aujourd'hui au parc de Bonnois pour célébrer cette fin de saison Près d'une cinquantaine de coureurs en tripant du prison à ce rendez-vous Certains coureurs y étaient pour prendre du plaisir Il faut prendre plaisir quand on fait du sport Même quand on est en compétition il faut prendre plaisir C'est sympa, bien organisé, franchement bravo Très bonne course, bien organisé, beau parcours, des belles descentes, on peut tout lever Pour les autres, comme Kanté Bachirou, le champion de Côte d'Ivoire de cyclisme Il y était pour confirmer sa bonne forme Roi de la petite reine mais aussi excellent dans le décor tout terrain Kanté Bachirou a dominé la catégorie pro de cette compétition de VTT Pour le camp du club Abou de Cocody Deux dames ont pris part à cette folle course surnommée circuit de garçons Julie Marion est sortie vainqueur de cette catégorie Le VTT à Bonnois n'a pas laissé indifférent les populations Le maire résident a lui aussi enfourché sa selle pour suivre le peloton Sur une courte distance, histoire de donner l'exemple C'est d'abord le sport, vous comprenez ? Et puis c'est un sport d'union, de fraternité Pour nous, c'est un sport de rapprochement et ça ça nous intéresse Après les départs de son entraîneur Claude Puel et de sa star Atem Ben Arfa Le génisse continue de voir ses talents quitter la baie des anges Le club azurien a annoncé qu'un accord avait été trouvé avec le club champion d'Angleterre Leicester City pour transférer le jeune Nampalismundi qui s'est engagé pour 4 ans A 24 ans, le milieu de terrain aurait été acquis par le club de Ngolo Kanté Pour une somme avoisinant les 15 millions d'euros Intéressant nous à présent à la troisième édition du tournoi dénommé La Champions League des écoles de foot dotée du trophée Jambar Dont le lancement a eu lieu le week-end dernier à Kumasi Une cérémonie qui a vu la présence de Abdoulaye Diabaté Initiateur du concept football d'accord, école d'abord Le prophète du football d'accord, école d'abord continue de sensibiliser Abdoulaye Diabaté, manager général de LMS, était à Kumasi le week-end dernier Avec autour de lui les enfants des écoles de foot de la commune A l'occasion du lancement de la Champions League des écoles de foot dotée du trophée Jambar Envers ses jeunes de catégorie U13, Abdoulaye a eu des mots d'encouragement au fair play Mais il n'a pas manqué de dire que pour devenir un grand footballeur Il faut un bagage intellectuel pour affronter la vie professionnelle et celle d'après Nous avons pour Crédon l'encouragement des jeunes gens à s'adonner d'abord à l'école Parce que comme on dit c'est le premier ascenseur social pour nous Et le football aussi qui est le second ascenseur Donc après l'école, il est bon alors pour nous d'accompagner toutes les compétitions de jeunes Parce qu'on veut aussi permettre à ces jeunes-là de vivre leur passion Afin de reprendre encore l'école Certes, il y aura toujours le football Mais il faudrait que nos jeunes gens fassent à l'école Pour cette troisième édition de ce tournoi Ses équipes, 240 joueurs et plusieurs autres enfants Se rendent contaminés par le virus du concept Football d'accord, école d'abord Si c'est la mine à l'initiateur de ce tournoi Et il n'a pas caché sa joie de voir son parrain s'impliquer autant dans ce projet Tout d'abord, on a sollicité M. Diamanté Parce qu'il a eu, dans son programme, il a dit Football d'accord, école d'abord Pour constater qu'au jour d'aujourd'hui Surtout en Côte d'Ivoire Les joueurs ne sont pas polarisés Donc il pense que c'est une bonne initiative de la part de M. Diamanté Direction les vestiaires maintenant Où il sera question de quelques transactions de ce mercato estival Et vous aurez également les nouvelles de Christophe Lumetre Le gallois Ryan Ginza va quitter le club de Manchester United Il restait au gallois un an de contrat sur le banc des Red Devils Mais le nouvel entraîneur portugais Jose Mourinho Soit aurait confié le rôle d'entraîneur adjoint Allant de ses lieutenants le plus fidèle Rui Faria selon plusieurs médias britanniques L'ancien joueur et entraîneur adjoint Soit aurait dirigé une équipe en tant qu'entraîneur principal A indiqué officiellement Manchester United samedi dernier Ginza a passé toute sa carrière sur les Red Devils Qu'il a rejoint à l'âge de 14 ans Il est devenu professionnel à 17 ans en novembre 1990 Il a porté le maillot de Manchester United à 963 reprises Et remporté 13 titres de champion d'Angleterre Ainsi que deux ligues des champions Chelsea a décidé de ne pas conserver le Colombien Radamel Falcao Et le Brésilien Alexandre Pateau Les deux attaquants en prêt dans le club londonien de Thibaut Courtois Et Eden Hazard ne sont pas parvenus à convaincre au cours de la saison passée C'est désormais officiel Atem Ben Arfa portera les couleurs du PSG pour la saison 2016-2017 Arrivé en fin de contrat à Nice L'international français a décidé de rejoindre pour les deux prochaines années Les champions de France en titre Un rêve d'enfant comme il le disait il y a quelques années En espérant que l'histoire d'amour dure Pour enfin savoir si le nouveau numéro 21 du club parisien Sera être à la hauteur d'un grand attaquant tel que Zlatan Ibrahimovic Qu'il remplace dans le système offensif du plus grand club parisien A trois jours du début des championnats d'Europe à Amsterdam Christophe Lemaitre a décidé de ne pas aller aux Pays-Bas Victime d'une douleur au moule étroit lors des championnats de France la semaine dernière Il a préféré ne pas s'aligner pour mieux se préparer pour les Jeux Olympiques de Rio Ayant réalisé les minimas sur 100 mètres et 200 mètres pour le Brésil Le sprinter tricolore ne veut pas prendre de risques Region Rondon, 30 ans, posera ses valises les deux prochaines saisons à Chicago Les détails de ce transfert à suivre dans notre Lucard Visiblement pas une priorité pour Sacramento Et en discussion avec Chicago depuis deux jours Region Rondon a finalement donné son accord aux Bulls Le meneur aurait signé pour 28 millions sur deux ans La deuxième année n'étant que partiellement garantie Reste à voir si ce mouvement permettra de calmer un temps Les interrogations des fans de Chicago après le départ de Derrick Rose Joachim Noah et Townmore en ce début d'intersaison Region Rondon ayant terminé meilleur passeur de la saison Sans pour autant avoir réussi à convaincre ses anciens dirigeants Football Explorer va à la découverte ce soir d'un footballeur ivorien évoluant au Qatar Son nom Assykoua Vivian Il est né en décembre 1992 à Abidjan Il était le patron de la défense d'Al-Kharaïtiyat en Star League du Qatar Vivian Assykoua va tenter de s'imposer Jeuant des gillons du football du golf Nous avons rencontré Vivian Assykoua en vacances d'Eti à Abidjan Je suis passé pas d'un déjeuner J'ai fait des moments là-bas C'est parti pour moi comme ça Jusqu'à la Tunisie De la Tunisie J'ai eu la chance de jouer en deuxième division Avec les C.O.T Les C.O.T J'ai eu des propositions des clubs des premières divisions Que ce soit un stade tunisien Que ce soit un club factien J'ai joué un an avec un stade tunisien J'ai eu des propositions par le gars de Dieu Avec le club Qatari Avec l'Akanathia, le sport club C'est de là Tout est déclenché pour moi C'est l'empathie, ce n'est pas tellement manqué de ma vie Dieu a donné la chance Je me suis exprimé J'ai montré au club Qatari Qu'il y a eu un enfant du pays On peut dire que c'est un peu difficile D'arriver là Ce n'est pas tout le monde qui peut avoir cette chance Et la chance Je te dis merci Je te dis merci à ma femme Formé au centre TI Joël Vivien Assier-Koua Débuté en Ligue 1 Ivorienne Dans l'équipe réserve du leader actuel du championnat ivoirien Le Dingueli d'Odiné Début 2010 Il signe au stade tunisien Deux ans dans ce championnat Il s'envole pour les Émirats Il pose ses valises au Qatar Précisément à Al-Qaraytiyat Où il a passé 4 saisons Il vient de signer pour une nouvelle aventure d'un an avec le Leguia Connaissant sa qualité de défenseur Les Qatari continuent de lui faire des appels de pieds Pour l'enrôler en national Mais son rêve est de servir les couleurs ivoiriennes Et il est conscient que le casting est rude et très disputé Il reste ivoirien Et ne rate aucune occasion de partager avec ses amis De bons moments foot lorsqu'il est à Abidjan Excellente semaine à tous et à toutes On se retrouve très bientôt sur les antennes de RTI 2 N'oubliez pas, rejoignez-nous sur notre page Facebook Buzz de sport Et sur notre chaîne YouTube Camelotv D'ici là, soyez tout simplement buzzplayers Car le buzz appartient à ceux qui suivent Buzz de sport Un diametre Beaucoup Aenda Baby Il 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 Merci.